Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau truc, quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que je vais faire le redesign de différents sites internet, de sociétés que je recotoie, que je rencontre par l'espace du coworking où je travaille ou par les réseaux sociaux, par internet. Bref, le but du jeu, c'est de reprendre leur site tel qu'il est et essayer de le refaire sur Webflow avec quelques petites touches que je vais y apporter. Le but du jeu également, c'est bien sûr de ne pas critiquer, mais juste apporter une petite touche supplémentaire qui va peut-être donner des idées à toi et on verra qu'est-ce que tu préfères, si tu préfères la version avant ou la version après. Eh bien, je ne t'en dis pas plus, c'est parti, je te montre ça. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, je vais faire la refonte d'un site internet d'une personne que je connais par l'espace coworking où je travaille a transformé à Bruxelles et c'est une nouvelle activité. Donc la personne est dans l'entrepreneuriat depuis plus de dix ans, elle a déjà une activité qui fonctionne avec son mari, etc. Mais cette nouvelle activité qui est l'aide au PME par rapport à l'administratif, c'est tout à fait nouveau et donc elle a créé son nouveau site internet et je te partage d'ailleurs son lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu peux aller voir si tu cherches de l'aide pour ton administration. Eh bien, c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'expérience là-dedans et qui, j'espère, va pouvoir t'aider à simplifier tout ça. Alors aujourd'hui, on va prendre cet exemple et je vais te montrer déjà à quoi ressemble le projet avant et puis on va ouvrir Webflow et le refaire sous Webflow. Alors, voici le site actuel. Et donc, comme je te le disais, Simple Admin, c'est l'accompagnement des indépendants et des PME dans la transformation digitale. Et tout se passe pour aider les entreprises dans le support administratif à distance. Donc, elle serve clairement sur la vague de la digitalisation des entreprises dans la transformation digitale. Je pense que le COVID a accéléré un peu tout ça. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Et donc, elle a fait un site qui est vraiment pas mal du tout. Donc, pour le coup, c'est des dessins... Donc, il y a quelques dessins qu'elle a fait elle-même en plus. Donc, chapeau, franchement, je n'ai rien à dire de particulier à tout ça. C'est sympa, c'est joli, c'est coloré, c'est structuré. Donc, franchement, il y a les étapes. Franchement, nickel. Il y a la tarification, on parle de l'équipe et il y a un blog qui sera bientôt disponible. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-ci. Donc, on ne va pas refaire tout le site, sinon j'en ai pour quelques heures, mais ce n'est pas l'objectif. C'est avoir cette première... La première chose qu'on voit sur le site, c'est le héros. Donc, le héros, c'est en anglais le héros. Je ne sais pas s'il y a un nom comme ça en français. Disons que c'est la page d'accueil. La première, c'est ce qu'on voit en premier. Et c'est ce qui va résumer, si tu veux, le plus important de l'entreprise, à savoir... Donc, tu vas directement parler à la cible, à la personne qui va arriver sur ton site. Il faut directement lui parler, directement lui dire ce que tu fais et directement lui montrer vers où aller, que faire pour l'étape suivante. Alors, bien entendu, par habitude, on va scroller ou directement agir. Donc là, elle a mis un bouton appel à l'action qui est en jaune. Donc, c'est bien, on le différencie bien. Elle a mis un petit dessin à droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mal d'avoir mis le texte à gauche et le dessin à droite, parce que selon une étude, il y a plus de... Et par rapport à l'accessibilité, il y a plus de chances d'avoir des gens qui lisent la partie gauche, parce qu'on lit de gauche à droite. Donc, d'avoir du texte à gauche, c'est pas mal du tout pour améliorer cette conversion qu'on essaie tous d'optimiser. Mais donc, ici, on part de ça. Je vais exporter juste ce petit visuel-là, parce que c'est un qu'elle a dessiné. On va repartir avec les mêmes couleurs. Et la typographie, je pense que je vais jouer sur la typographie pour avoir plus de différents. Je vois un petit truc qui manque là, en haut à droite. Enfin bon, on va essayer de faire ça ici, directement sur Webflow. OK. Alors là, j'ai créé un projet d'une page vierge. Et on va commencer à zéro. Donc là, ce qu'on a besoin en premier, c'est bien sûr la barre de navigation. Donc, on va la mettre celle-ci. Et puis, je vais y ajouter un div-block que je vais ajouter moi-même. Je pourrais ajouter, en fait, une section dans laquelle je vais ajouter un container. Faisons ça comme ça. Ça va être plus facile pour comprendre, pour toi. Et on va mettre à une hauteur de 72 viewport height, pour ne pas être trop bas, trop haut, je veux dire. Et notre container va se retrouver juste ici. Donc, celui-là, on va le mettre en auto, comme ça, il est bien. Et là, moi, j'aime bien mettre 5 %. Enfin, pas 5 pixels, juste 5 %. 5 %. Ça nous évitera d'avoir le texte collé bord à bord, que ce soit sur le desktop ou sur la version mobile. Sinon, on va utiliser le flex. Donc, on va mettre ça comme ça. Non, je vais utiliser le flex ici, sur le container. Voilà. Et dans le container, on va ajouter deux divs. Donc, deux divs. On va ajouter un div qui va se trouver à gauche, un div qui va se trouver à droite. Donc, on a un div à gauche, un div à droite. Et puis là, on a un div qui va séparer les deux boutons. Donc là, on va devoir encore les ajouter. Donc, alors, qu'on ait bien tout ça en place. Donc là, on a bien les divs. On va leur donner à chacun 50 % de la largeur. On va leur donner un nom. On va l'appeler contenu. Contenu. Deux colonnes. Et on va lui donner également ceci. Contenu. Deux colonnes. Comme ça, c'est déjà appliqué. Ceci, on est bon. Donc là, on a la base. On ne voit rien, mais c'est parce qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, on va commencer à remplir avec un heading à gauche. On va ajouter un deuxième heading ou alors un paragraphe. On peut choisir. Moi, je pense que je vais mettre un heading. Mais on va le mettre en deux. Et puis, en dessous de ça, on va... Oui, ça, c'est un site d'inspiration. Je vais partir de là. Donc là, on a un, deux, trois. Ah oui, les boutons. Donc là, pour le bouton. Donc là, comme on a travaillé en flex. Moi, j'ai besoin, dans cette colonne-là, un autre div qui va être, lui, séparé en deux aussi. Donc, je vais ajouter encore deux blocs à l'intérieur. Là, mon bloc est là. Et j'ai besoin de mes deux blocs. Juste ici. Et celui-là, on va le mettre en flex, mais on va le mettre en horizontal. Et voilà. C'est normal si, là, actuellement, tu ne vois peut-être pas très clairement vers quoi on veut aller. Parce qu'on est occupé, en fait, à faire du HTML de manière visuelle. Donc, on va mettre tous les blocs qu'on a besoin pour, ensuite, lui, donner toute la partie CSS. Donc, toutes les caractéristiques couleur, taille, etc. Donc, dans Webflow, c'est la colonne à droite. Donc, ne t'inquiète pas pour l'instant. Dis-toi juste qu'on est occupé à mettre des blocs dans les blocs pour avoir tout ça à disposition. Et après, on va les remplir. Donc, comme je te le disais, ici, on a le div-bloc. Donc, on a ceci. Et on va déjà les mettre bien comme ceci. Et dans ce bloc-là, on va mettre un bouton. Voilà. Ça peut être... Non. C'est le bouton div-formulaire. Où est-ce qu'il y a le bouton ? Ici. Donc, voilà. Ça, c'est le bouton. Et puis, on va... On va... Ouais. On va directement mettre un deuxième bouton là. Sauf que celui-là sera d'une couleur différente. Et dans la partie à droite, on aura cette image. Alors, on va voir si cette image... Je doute qu'elle soit, en fait, en PNG. Parce que je vois qu'il y a un fond blanc. Et je vois ça ici. Tu vois, il y a une... On voit là-bas. Donc, en fait, pour ce faire... Tu peux aller dans Photoshop. Mais moi, j'utilise un petit truc qui est pas mal. Qui est très rapide, en plus. Après, tu perds un peu en qualité. Donc, si tu veux garder la qualité, je pense que c'est mieux d'aller dans Photoshop. Surtout que dans le nouveau Photoshop, il y a vraiment... En quelques clics, c'est devenu super simple. Donc, en fait, ici, pour te donner un petit mot d'explication, Remove Background. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur ma chaîne. Mais donc, voilà. Ça va enlever l'arrière-plan de ma photo, de mon image. Donc, idem pour ici. Je vais enlever le blanc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'avoir juste ce dessin. Donc, je vais télécharger ceci. Voilà. Il est là. C'est bon. Je vais pouvoir... Je vais le laisser là pour l'instant. On va y inclure, donc, un bloc. Dans lequel on va mettre une image. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour ne pas rentrer dans le détail, c'est juste pour pouvoir manipuler l'image comme je le souhaite. Et de manière plus flexible. Mais donc, voilà. Je te montre cette vidéo. Pour l'instant, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je me ferai plaisir d'y répondre. Mais j'essaie de rendre cette vidéo ludique tout en avançant. Donc, voilà. On va prendre maintenant son texte à elle. Et on va commencer à remplir les différents textes. Donc, ça, on va reprendre aussi. Hop. Donc là, c'est beaucoup trop gros. Mais bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est... Voilà. Donc, discutons. Discutons. Et nos services. Voilà, voilà. Alors, ici, le heading. Donc, normalement, je travaille toujours sur un guide de style. Donc, si tu me suis sur ma chaîne, évidemment, ici, comme c'est de la refonte rapide, on ne va pas faire un guide de style. On va directement attaquer. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà mettre une typographie spécifique pour le H1. Donc là, je vais donner pour tous mes H1 une certaine taille. Donc, on va utiliser la typo... Qu'est-ce qu'elle est utilisée comme typo, ici ? Voyons voir ça. Donc là, c'est une extension Chrome que j'utilise. Donc, Roboto. OK. En gardant Roboto, je trouve que ça reste quand même assez fin. Est-ce que je ne l'ai pas ici ? Non, je ne l'ai pas ici. Je ne vais pas l'installer. Ça va prendre quelques... On va prendre cette typo-là. Monserrat, ça passe bien, je trouve. On va la mettre en extra bold. Parce que pour moi, ça mérite d'être un peu plus gros. On va mettre en 44. Et ça, on va mettre en 48. Juste pour laisser suffisamment d'espace. Pour ce texte-là, par contre, on est beaucoup trop gros. Donc, on va reprendre la même écriture. Donc, Monserrat. On va par contre... Ah oui, j'ai oublié ici. J'étais un peu trop vite. On va le prendre pour tous les H2. On va donc prendre Monserrat. On va le mettre en normal, comme ceci. On va lui donner la taille de 24. 28 d'espacement. Je pense que c'est encore trop gros. On va aller plutôt vers du 18. 22. Voilà. Non, on peut même faire 24. Je pense, sinon, ce n'est pas trop lisible. Ici, on a ceci. Et là, en fait, elle a mis un paragraphe. Voilà. Tac, tac, tac. Moi, je ne vais pas garder les paragraphes. Je vais plutôt écrire en une phrase. Donc, ma section, j'avais mis en 72. Mais je pense qu'on va aller plutôt vers les 90. Alors, pour ici, ma partie qui se trouve ici, on va mettre ça au milieu. Et on va donner une certaine taille ici, aussi. Donc, comme j'ai donné... Non, ce n'est pas comme ceci. C'est juste... Donc, j'ai mon truc à gauche, mon truc à droite. Je fais ça comme ceci. Et, en fait, je vais devoir faire comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, on va pouvoir mettre ça au milieu. Donc, je vais prendre ceci. Le mettre en vertical, mais au milieu. Voilà. Là, on est bon. Donc, on a la partie à gauche, la partie à droite. Alors, tu vois qu'ici, pour notre image, donc, on va mettre notre image, on va l'appeler l'image hero. On va lui donner la caractéristique de 500 pixels de large et 50... Donc, on va juste le donner 500 pixels de large. Comme ça, ça restera toujours bien grand. Donc, là, ça reste encore assez petit. Et, plutôt que de faire 5%, on va faire 2%. Comme ça, on aura un écran un peu plus large. Hop. Voilà. OK. Alors, on va mettre, bien sûr, le logo. Donc, ça, on va aller chercher le logo. Ah, je vois qu'il n'y a pas de... C'est un logo, une pièce ? Ah non, c'est écrit. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. C'est un fond blanc, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'idéalement, on devrait plutôt avoir un PNG également. Donc là, pour le coup, on va changer la couleur, on va mettre tout ça en blanc. Et on va y inclure une image. Donc là, moi, je préfère aussi ajouter une image, comme ceci. On va choisir l'image. On va la mettre. Hop. On va la mettre ici, dedans. Ah non, mais ça, c'est, bien sûr, c'est mon logo. Attends. On va la mettre ici. Donc là, j'ai mon logo qui se trouve là. Voilà, et on va le mettre plus petit, comme ceci. Alors là, on va lui donner également la même écriture. Donc, mon Serra. On va pouvoir le mettre en un peu gras pour qu'on le voit bien. 16 minimum. 20. OK, ça me semble bon. On va dupliquer ceci. Et puis, on va pouvoir enlever ça et ajouter les différents noms. Donc, qu'est-ce qu'il y a là ? Elle a accueil. Moi, je pense qu'accueil, ce n'est pas nécessaire. On peut garder tout simplement ça ici en cliquant là. Et donc là, on va mettre directement tarification. On va mettre l'équipe. Et puis, on a blog. Et puis, on a contact. Contact. OK. Alors. Donc, maintenant qu'on a notre menu, c'est une capture d'écran. Donc, en fait, je n'ai pas le logo comme il faut. Ce n'est pas de grave. Moi, j'avais une petite idée. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de couleur dans le fond. Donc, je voulais essayer de mettre cette couleur-là dans le fond. Peut-être un peu plus atténuée. Non. Il faut plus dans les jaunes. Quelle couleur je vais pouvoir prendre pour rester quand même dans le thème ? Moi, j'aime bien. Non, ça va être trop foncé. Non. On va garder blanc. On ne va pas dénaturer. Ce n'est pas le but du jeu. Voici. Par contre, le bouton. On va bien sûr le customiser. Donc, on va lui donner la couleur jaune qu'elle a utilisé ici. Donc, on va prendre ceci. On va aller chercher. Ah oui. Ah oui. Quelle couleur est-ce qu'elle a utilisé ? Est-ce qu'il y a un autre bouton ? Oui. Chaque fois, il change. OK. On va aller choisir la couleur comme ceci. Ce sera plus facile. Voilà. OK. Je l'ai. Donc, je vais pouvoir l'appliquer ici maintenant. Voilà. Et on va écrire en Montserrat également. En 16. Et on va le mettre en médium. Et puis en noir. Ou en anthracite, disons. Mais on va mettre noir. OK. Alors, personnellement, c'est un détail. Mais je trouve qu'il y a un peu trop d'ombre. Mais sinon, c'est sympa. Mais je pense que le fait d'avoir écrit en noir, on voit un peu mieux. Donc, je vais quand même mettre un box shadow. Mais on va utiliser le même jaune. Par contre, on va rester très soft. Parce que le but du jeu, c'est quand même de... Voilà. Blur. Voilà. On va essayer de garder ça soft. Et on va appliquer un petit arrondi que j'aime bien. Donc, moi 20. Et on va l'appeler bouton. Donc, bouton sitier, call to action. Et puis, celui-ci, on va partir du même. Donc, on va... Bouton... Mais on va l'appeler ghost. Alors, pourquoi ghost ? Parce qu'il va être moins important. Donc, hop, tu tapes ghost en plus. Et on va pouvoir changer, alors, les couleurs. On va... En fait, on va inverser les couleurs. Donc, on va mettre blanc. On peut garder le fond. Mais on va garder... On va mettre un petit contour de la couleur orange. Que se trouve ici. Voilà. Et donc, là, on a nos deux boutons côte à côte. Que j'ai mis en flex. Mais en fait, on va les laisser comme ceci. Et alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est donner un peu d'espace. Pour qu'ils ne soient pas trop collés. On va... Ici, on va mettre... 50 ou 30. Voilà, 30. Ok. Alors, on va faire ici... On va mettre ce call to action au-dessus. Parce que selon moi, il manque. Donc là, pour moi, c'est déjà très bien qu'il y ait une couleur. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir en haut à droite toujours ce rappel, en fait, de call to action. Donc là, on va utiliser un flex également. On va le mettre bien au milieu. Voilà. Donc là, on a notre menu qui est fait. Donc, je pense que... On va encore rajouter une petite touche. Parce que je vois qu'elle a bien dessiné. Donc tu vois qu'il y a des petits détails qui font souvent la différence. Donc là, on va... Bulp Creator. Là, c'est Bloop. Bloop. Bloop Creator. Bloop Maker. Voilà. Comme ça. Donc on va y ajouter une petite touche de sympa. Donc on mettra alors ici. Alors je viens ici pour me rappeler de la couleur du bouton. Parce que je ne me souviens plus. Alors ici. Ok. Alors on va indiquer notre couleur. Comme ça, on reste dans le thème. Et alors là, on peut en fait faire de grand. Bloop. Voilà. On peut imaginer plusieurs sortes. Voilà. Disons qu'on a trouvé ceci. J'ai un SVG. Donc c'est super. C'est super léger. On va pouvoir le mettre comme fond de ma section. Comme ça, ça va être plus facile ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? On va ajouter cette image qui se trouve juste là. Alors bien sûr, on ne va pas la laisser comme ça. On va la mettre comme ça. On ne va pas la faire multiplier. Et on va la mettre... Où est-ce qu'on va la mettre ? Où est-ce qu'elle pourrait être sympa ? Être mis... Est-ce que comme ça, ça peut le faire ? C'est un peu gros, je trouve. Perso, je trouve que c'est un peu trop gros. Laisse-moi dans les commentaires comment toi, tu voyais la chose. Donc voilà, ici, on va pouvoir mieux choisir, en fait, comment on va le faire. Donc 500. Et moi, je te dirais... On va mettre même 600. Hop. Voilà. Maintenant, là, je l'ai mis dans le fond. Est-ce que c'était une mauvaise idée ? Peut-être qu'en fait, on peut le mettre autrement. Donc, au lieu de le mettre dans le fond, ce que je vais faire, c'est ajouter, donc, ici, une image. Qui va être toujours mon bulp. Ok ? Donc, elle va être énorme. On va la laisser comme ceci. On va lui donner 500. Mais alors, ce qui va se passer, c'est un peu technique. Mais... C'est pas... C'est pas impossible. C'est qu'on va donner à ma... À ma section, la caractéristique d'une position relative. Ce qui va me permettre, moi, de donner à cet élément... On va lui donner un... On va lui sélectionner, pardon... Le positionnement absolu. Donc, absolu, c'est quoi ? C'est... Ça va, en fait, être... À la position qu'on veut, dans le cadre qu'on a indiqué comme relative. Donc, il ne va jamais dépasser le cadre de la section. Donc, ça, c'est pratique. On va le mettre en bas à gauche. Donc, là, il y a quand même un assez grand fond. Donc, on peut... Comme ceci. On peut agrandir la taille. Vu que j'ai choisi... La mesure. On va mettre comme ceci. Et alors, pour aller un peu plus loin, encore une fois. On va mettre ça. Donc, ce container, du coup, on va le mettre avec un Z-index. Parce que là, tu vois que le bulbe est derrière. On va lui mettre aussi le relative. On ne va pas changer le Z-index. Par contre, ici, on va agrandir le fond. Le mettre encore plus à gauche. Ici. Voilà, moi, j'aime bien. Comme ceci. Voilà, un truc comme ça. Donc, on a notre résultat. Je vais encore donner plus d'espace entre les deux. Parce que je pense que c'est trop serré. Voilà. Alors, ici. Qui m'a donné plus d'espace. En fait, je suis limité avec ma section. Que j'ai moi-même limité à 2%. Donc, on va mettre 1%. 1%. Et ici, on va ajouter une largeur plus importante. Donc, je suis limité à mon container. Donc, bref. Je vais utiliser autre chose que mon container. On va utiliser ici le div. Qu'on va appeler wrap. Finalement, c'est toujours celui-là. Qui est intéressant d'utiliser. Parce que tu as beaucoup plus de liberté. On va mettre max. De 140. Et en fait, tout le contenu de ce container, on va le mettre dans le wrap. Voilà. Et comme ceci, hop. Et celui-là, on va donner aussi l'horizontale. On va lui donner une hauteur de 90 VH. Minimum. Attends. Ici, 90. 90 VH. Voilà. Et on va lui donner de nouveau la caractéristique de relative. Et je pense que là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, je remarque qu'on est ton sur ton. Donc là, ça ne va pas le faire. Donc là, en fait, l'idée, c'est de jouer un peu plus. D'avoir cette subtilité. Sans pour autant que ça nous gêne. Donc, voilà. Moi, je pense que là, on a quelque chose de différent. Avec, donc, tu me dis ce que tu en penses. Je vais prendre la version en ligne ici. Donc, on a soit la grande typo. Moi, j'aurais plutôt opté pour une plus grosse. Et puis, un bouton avec le texte en noir. Et le bouton Phantom, donc qui est moins important, mais qui doit être quand même toujours là, en blanc. Le menu également avec des typographies un peu plus grosses, plus grasses, plus visibles. Et puis, le call to action qui se trouve juste là. Donc, voilà le résultat. J'espère que ça te plaît. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà donc pour cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as compris la plupart des choses que je t'ai montrées à mon écran. Donc, qu'il s'agisse de Figma ou... Enfin, on n'a pas encore passé sur Webflow. Mais donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Ça se passe dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'aider. Le but, c'est de t'accompagner dans cette aventure. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour l'étape 2. Donc là, on va créer les premières maquettes sur Figma. Et puis, par la suite, on va continuer comme ça jusqu'à au final avoir une belle formation complète de A à Z dans la création de site web avec Webflow. Voilà. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.